Je vous remercie de remercier la disponibilité de l'inspecteur de l'inspecteur Mamoru Diop pour sa collaboration avec le conseil départemental. Je vous remercie. Le conseil départemental, depuis que nous avons créé une option pour l'éducation en santé, mais beaucoup plus sur l'éducation. C'est-à-dire que nous avons travaillé en 2015 à 2019. L'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur nous avons opté non seulement pour la réhabilitation à construire une salle de classe pour un montant de 112 millions, mais aussi pour accompagner les écoliers en matériel. Cela dit que nous avons commandé 500 tables. Nous avons aussi, sur les conditions de l'inspecteur 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 de l'inspecteur. Nous avons dit que, depuis le Reality du COVID, nous nous 75 millions delläúltική alắmme basic compagnonente. Mais ceci était une vision et est précisément Pourrons TNT et les caractérctions alimentaires d'inspecteurs d'inspecteur de l'inspecteur 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 de l' mamy en plus. C'est-à-dire qu'il y a des matériels informatiques, des matériels de reproduction. Tout le monde sait qu'un système scolaire, ce qu'on a besoin, est tiragé. C'est-à-dire que c'est-à-dire que dès que l'on a voté sur notre budget, peut-être que si on a admis de dire ça, on a une dotation. Le projet est-à-dire qu'il y a une phase de test. On a fait un projet de loi à la GRDR, et on a un financement de près de 400 millions. Le projet est fait, on a fait 265 millions de mètres en oeuvre, mais on a fait ça. C'est-à-dire qu'on a fait une orientation sur la base des résultats des écoles. On a fait un projet de loi, et on a fait un projet de loi, et on a fait un projet de loi, et on a fait un projet de loi. C'est-à-dire qu'on a fait un projet de loi. On a fait un projet de loi pour accueillir une cuisine centrale, comme la commune de Yen. Et on a fait un projet de loi pour accueillir une cuisine centrale. Et on a fait un projet de loi pour accueillir une école de loi. Et on a fait une collaboration avec l'association de partenaires, avec l'AFD, et l'AGRR, mais surtout avec l'inspection d'académie. On a fait un projet de loi pour accueillir une école de loi. En ce moment, le conseil départemental a fait des tables de loi pour accueillir l'école. Je lui ai dit que, en tant qu'aspect d'académie, je l'ai fait à l'aise de l'AGR, mais aussi à l'AGR, et à l'AGR, on a fait un projet de loi pour accueillir l'examen. Parce que le conseil départemental a fait des compétences transférées, mais il a fait un projet de loi pour accueillir l'école. Et si on a fait un projet de loi, on a fait un projet de loi pour accueillir les résultats. Il faut aller chez nous, le plus grand seconde, le plus grand niveau. Nous attendons de l'école. Je viens avec des tables et il peut y aller à la maison en tête avec le bon. Parce qu'ils vont commencer pour réfectionner à la salle de classe Et il va savoir qu'il n'y a pas de main pour accueillir le travail. C'est pourquoi ils sont vraiment contents de l'examen de loi. C'est ce qu'on peut parler d'un déficit parce que la situation est baissée, c'est ce qu'on peut dire. Mais si un déficit, c'est ce qu'il manque de déficit. Mais la situation est baissée, c'est ce qu'on doit faire. La situation est baissée, c'est ce qu'on doit faire. Il y a 11.000 qui ont baissé, on doit aller en 6ème. Il y a 4.700 qui ont baissé, on doit aller en seconde. Ils ne sont pas obligés d'obtenir les établissements parce qu'ils sont admissés. Mais ils ne doivent pas attendre. Ils doivent avoir des résultats. Ils doivent savoir qu'ils ont besoin de l'établissement. Et le conseil départemental de l'État, c'est ce qu'il n'y a rien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !